Michael Appé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce mardi matin. On sent déjà depuis hier lundi que vous êtes passionné par votre métier. Vous êtes devenu un concepteur de montres comme Pascal vient de l'annoncer. Une conception qui a pris le temps de la réflexion. C'est bien deux ans, non ? Oui, j'ai mis deux ans pour étudier mes projets. J'en ai beaucoup en tête et j'en ai sorti un il y a huit mois. Alors donc, les montres que nous allons découvrir sont sur le marché, si j'ose dire, depuis huit mois. On peut inviter les auditeurs à d'abord rejoindre le site internet si vous êtes déjà au bureau. Bien sûr, allez sur www.gavox.com Alors, appelez Gavox. G-A-V-O-X. Très facile, mettez Gavox sur Google et vous le trouverez. Michael, vous m'avez apporté de très belles montres ici ce matin. Elles sont extraordinaires. De temps que tout le monde aille sur gavox.com, comme ça on va pouvoir visualiser ce que je vous allais m'expliquer. Alors d'abord, ces montres, elles ont un nom. Elles s'appellent Curtiss P40. Donc, allez sur l'onglet Curtiss P40, là vous les découvrez. Et pourquoi les Curtiss P40 ? Curtiss P40, pour encore cette idée de montrer que cette montre est liée à un avion. L'avion Curtiss P40 qui est en fait le Flying Tiger. Et j'ai pris pour créer ces montres l'aspect des instruments de bord, des instruments de cockpit de cet avion-là, pour faire ma collection qui est représentée par six différents modèles. Alors là, on les a sous les yeux sur le site internet, sur gavox.com, pour nos éditeurs qui viennent de nous rejoindre. Là, si je les ai sous les yeux, elles sont magnifiques. Enfin, pardonnez-moi, mais là je suis séduit. Elles sont magnifiques. Merci. En tout cas, elles sont super bien présentées. Le travail que j'ai fait derrière ces montres est très important. Et ce sont des montres aussi qui respectent les normes de l'aviation ou des mondes aviateurs, avec un contraste très important entre le fond et les aiguilles. Les fonds sont noirs, les aiguilles sont blanches. Les boîtiers sont soit noirs, soit assis brossés, mais pas brillants, pour éviter d'éclabousser au regard qui les pilotent. Et pas de reflet. Alors la luminescence, ça je vois aussi. Exactement. Jour et nuit, on peut voir les aiguilles et le fond. Vous allez vous amuser, si vous avez une montre comme ça, à regarder la nuit. Elles sont encore lisibles quasiment comme deux jours. Alors gavox.com, pour ceux qui nous rejoignent, il y a quand même une anecdote. C'est votre ancêtre qui a sur un P40 dessiné. Allez, il faut nous expliquer. Exactement. Donc, c'est Flying Tiger, c'est tigre volant, c'est avion avec des dents de requin. Il faut savoir que mon grand-père est allé en 1940 rejoindre une escadrille très spécialisée de 190 personnes pour apprendre aux Chinois à se défendre contre ces Japonais d'inventeur. Et un jour, inspirés par une revue, ils ont décidé d'aller peindre des dents de requin. Ils étaient à Troyes, des dents de requin sur ce Curtis P-40. Sous les avions donc. Exactement. Et le général Cheneau, qui était là à l'époque, a trouvé l'idée formidable. Et finalement, tous les avions, on les connaît bien avec ces dents de requin. C'est devenu une légende. C'est devenu une légende, effectivement. Sur les dessins animés, on les voit d'ailleurs, et sur les films historiques aussi. Buck Dany, qui le connaît, évidemment. Et donc, vos montres, finalement, c'est un subtil alliage, si j'ose dire, sans jeu de mots, entre cette passion pour les montres, que vous avez des montres de qualité, mais aussi votre histoire personnelle de vos aïeux avec l'aviation. Effectivement. J'ai aimé beaucoup du mien. J'adore l'aviation. Ma famille américaine dans l'aviation. Et faire une montre d'aviateur, c'est le summum. C'est super. Allez sur gavox.com. Il est important que vous puissiez préciser que ce sont des montres quartz, c'est-à-dire ? Exactement. Ce sont des montres à quartz ici, cette Curtiss P40. Donc, elles ont une pile avec une autonomie de 3 à 4 ans. Et elles sont résistantes à l'eau. Elles ont tous ces aspects d'aviateur, comme je l'ai dit. Et elles coûtent combien, docteur ? Ah, entre 160 et 210 euros. Ce qui n'est pas cher, pardonnez-moi, même si c'est un budget, mais lorsqu'on sait que ces montres sont numérotées. Ah oui. J'en sortirai pas plus de 250 de cette collection-là. C'est vraiment une fierté personnelle de faire quelque chose d'assouvi, et avec mon plaisir, pour une quantité limitée. Et petit clin d'œil, mais on en parlera demain mercredi, c'est que non seulement les cadrans, les montres sont super jolies, bien sûr, elles répondent à des critères d'aviateur, mais en plus, les bracelets sont pas mal. À demain. À demain, Michael. Sous-titrage Société Radio-Canada